Bonjour, ici Alex Wagner et je suis avec l'équipement Ninkis à Lille pour un atelier dans le nord de la France. Et je voulais vous parler du mauvais conseil consistant à être un alpha-mal. Baste sujet. Un alpha-mal pour beaucoup de gens, pour parler rapidement, de façon caricaturale, c'est un homme, un vrai. Quelqu'un de viril. Et pourquoi c'est important ? Parce que la séduction découle de la polarité homme-femme. Donc l'idée, c'est que plus on sera homme, plus on sera viril, plus on va alimenter ce courant, cette électricité qui découle de la polarité homme-femme. Jusque là, ça paraît logique, sauf que, problème, être un alpha-mal, c'est une idée qui véhicule des idées préconçues qui sont largement dépassées. Par exemple, on a l'idée d'une posture un peu comme un gorille qui se tape sur le torse de virilité. Et évidemment, de nos jours, c'est complètement dépassé. C'est aussi assez dangereux parce que ça veut dire qu'un mec qui est capable d'être, comment on dit, sensible, lui, alors que c'est une qualité d'être sensible, va estimer que du coup, il n'est pas alpha-mal. Alors que ça n'a rien à voir. On peut très bien être un alpha-mal et être sensible. Le problème avec la règle de devenir plus alpha-mal, c'est que ce faisant, vous êtes en train de suivre les idées d'autres personnes, d'autres personnes sur leur définition de ce que c'est qu'un alpha-mal. Or justement, un alpha-mal, c'est quelqu'un qui suit ses propres règles, qui sait qui il est, qui sait ce qu'il veut de la vie, qui connaît ses valeurs, qui sait ce qui est important et qui a l'audace de poursuivre ses objectifs pour arriver à ce qu'il estime important pour sa vie. C'est ça, être un alpha-mal. Donc, paradoxalement, c'est même pas paradoxal, de façon contradictoire, vous ne pouvez pas être alpha-mal en recherchant sur Internet en quoi ça consiste d'être alpha-mal. Parce que dans ce cas-là, vous allez être en train de suivre les conseils des autres, plutôt que de suivre ce qui est important pour vous et vos valeurs. Et c'est pour ça que le conseil de devenir alpha-mal, et si on trouve une page qui décrit ce que c'est qu'être alpha-mal, et bien c'est un conseil qui ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut en parler dans la zone de commentaires en dessous. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Le débat est toujours intéressant, et en attendant, vous pouvez vous abonner en cliquant en haut à gauche, parce qu'on publie une nouvelle vidéo par jour sur cette chaîne. Le bouton juste en dessous, c'est pour explorer le site Web Morning Kiss pour ceux qui veulent aller plus loin avec nous. Et sinon, en attendant, sur le panneau de droite, vous avez deux nouvelles vidéos suggérées pour aller plus loin et rester sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501